bonjour à tous les amis alors bon hier j'avais fait deux vidéos sur le pronostic de ligueur sur le tirage au sort de la ligue des champions avec bien sûr mes qualifiés où je voulais montrer en direct sur la chaîne l'équipe mais là j'ai vu vite fait le tirage au sort de la ligue et j'ai fait mon classement qui sera quatrième et éliminé qui sera troisième et reversé en conférence ligue bon la conférence de ligue bon je m'en fiche un petit peu parce que bon même si on va un peu soutenir rennes c'est pas la compétition qui va vraiment me fasciner là surtout l'europa ligue pour l'olympique de marseille et après la ligue des champions pour le real madrid et pour bien sûr d'autres clubs alors bon voilà on est on est parti pour faire les pronostics de deux qualifiés pour les 16e de finale de l'europa ligue et les troisièmes qui seront reversés en conférence ligue parce que le troisième sera reversé en conférence ligue comme le troisième de la ligue des champions qui est reversée en europa ligue alors le groupe a nous avons lyon les spartag prague brandy et les glasgow de rangers je pense que si lyon a rodé même si je il faut un mauvais début de championnat je pense que lyon peut finir premier de ce groupe deuxième les rangers troisième le sparta a print qui serait reversé en en conférence ligue et quatrième brown b là qui finirait selon moi dernier parce que c'est la plus faible la plus petite équipe de ce groupe puis après nous avons le groupe b qui est un petit peu compliqué avec la real societat de le psv doven monaco et stern gras 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 je sais pas d'où cette équipe de quel pays elle vient alors je vois premier la real societat je pense que la real societat va finir première de ce groupe peut-être avec monaco mais pour moi monaco finira deuxième parce que je pense de gagner là bas c'est compliqué mais monaco a les moyens de toute façon je pense que lyon et monaco on est moyen d'aller loin dans cette europa ligue après on verra marseille parce que vous verrez le groupe mais voilà je vois premier la real societat deuxième monaco troisième le psv aidoven qui serait reversé en conférence ligue et quatrième stern gras voilà qui est la plus petite équipe du groupe et à mon avis qui va finir bon dernière dans le groupe c alors là nous avons le linster d'angleterre le napoli naples de la syria le sparta de moscou et le liésia de varsovie alors bon là il y a les deux monstres qui va finir dans les deux premières places pour moi je pense que naples va finir première de ce groupe deuxième le linster city troisième le sparta de moscou et quatrième le lesia de varsovie je pense que voilà je pense que le leicester et naples vont s'affronter pour la première place et il n'y aura pas de souci pour eux qui se qualifient pour la phase finale pour les 16e de finale nous arrivons au groupe d avec le royal antweb ferner matcher olimpiacos et francfort attention à francfort parce que l'an dernier ils avaient fait un huitième de finale il y a deux ans ils étaient allés en demi-finale voilà on sait que francfort est peut-être une équipe pour aller un peu loin dans cette europa league alors pour moi francfort sera première du groupe deuxième olimpiacos troisième royal antweb et quatrième fernand baché je pense que le royal antweb qui avait battu tottenham l'an dernier sera reversé en conférence league et que fernand baché bon voilà après je connais pas trop l'effectif de fernand baché mais pour moi fernand baché finira quatrième de on va passer au groupe eux là le groupe de l'olympique de marseille pour moi c'est quasiment le groupe de la mort parce que ça peut être quasiment un groupe pas loin d'être en ligue des champions la radio a déjà été en ligue des champions le locomotive moscou a fait déjà la ligue des champions et galatasaray alors c'est un groupe vraiment très compliqué pour marseille s'ils passent marseille ça va être bien pour la suite parce que déjà d'avoir des grosses confrontations d'entrée de jeu ça peut les faire les galvaniser et pourquoi pas aller loin moi je pense que l'objectif de marseille c'est déjà de passer les poules et d'arriver au moins en huitième au quart de finale c'est selon moi l'objectif du club qui doit se fixer et alors dans ce groupe je mets premier la radio de rome deuxième l'olympique de marseille l'om troisième galatasaray qui serait renversé en conférence ligue et quatrième le locomotive moscou je pense voilà que locomotive moscou finira dernière de ce groupe on passe au groupe f avec braga ludores razmar l'étoile rouge de belgrade et mid-jilande mid-jilande qui avait été en ligne des champions l'an dernier alors attention à eux mais là premier braga je pense que braga là il n'y a pas photo finira première de ce groupe premier deuxième michilande je prends la surprise que mid-jilande va finir seconde de ce groupe troisième ludores razmar et quatrième l'étoile rouge de belgrade je prends le risque que l'étoile rouge de belgrade ne se qualifie pas peut-être que c'est un risque qui va peut-être qu'il va me faire tromper et que l'étoile rouge de belgrade va être dans les deux premières dans les deux premiers du groupe mais pour moi je ne le sens pas je pense que l'étoile rouge de belgrade va vraiment avoir des difficultés dans le groupe g nous avons le petit séville le bayern l'everkusen le celtique et ference veros ference veros qui avait été aussi en ligne des champions l'an dernier qui avait posé un petit peu des problèmes à la juventus et à barcelone mais bon voilà quand même je pense que le bayern l'everkusen devrait être première de ce groupe deuxième le petit séville troisième le celtique voilà je pense que pour le betis et le celtique ça va se jouer pour la deuxième place et puis quatrième ference veros et le groupe h premier west ham je pense que west ham va finir première de ce groupe à l'aise deuxième gant troisième le dynamo zagreb qui serait reversé en conférence ligue même si dynamo zagreb avait fait un quart de finale de l'an dernier de l'europa league il faut pas les sous-estimer et quatrième le rapide deuxième après mes favoris pour cette ligue europa c'est l'olympique lyonnais si la joie à fond peut faire partie des favoris la real societade naples et le leicester qui sont parmi les favoris la lazio frankfort west ham le bayern l'everkusen ça c'est des équipes qui sont parmi les favoris les outsiders monaco marseille le betis et billes olympiacos sont des outsiders et bien sûr après bien sûr ceux qui vont être reversés de la ligue des champions à l'europa league souvent c'est ceux qui sont reversés troisième de la ligue des champions qui gagnent souvent la ligue europa finalement l'an dernier ça a été l'exception c'était villarreal qui avait gagné mais bon voilà à mon avis les favoris je viens de vous les citer avec bien sûr les troisième de groupe de la ligue des champions voilà les amis mes groupes voilà ce que je vois de chaque groupe en ligue europa l'europa league rennes est tombé avec des équipes assez moyenne en conférence ligue je veux dire rennes et je pense que rennes finira deuxième si on donne un groupe avec tottenham moura et vitesse je pense que rennes a les moyens de finir deuxième de cette poule voilà les amis mon petit point sur l'europa league et on se retrouve bien sûr très vite pour les infos mercato et d'autres vidéos qui pourraient arriver très vite ciao